donc petite vidéo en attendant ma commande de pfk c'est la première fois que je me commande du pfk j'ai déjà mangé mais j'ai commandé sur un site je ne savais pas que tu pouvais le faire j'avais entendu dire il y a une couple d'années que tu pouvais te caler du pfk mais je n'avais jamais essayé non plus pis là je me suis tenté par me commander de la gauche pis au début je me disais on va me poigner un genre de 3 ou 4 morceaux pis là tu vois plus t'en pognes plus il y a un meilleur deal fait que j'ai fait quand même ok j'ai pas poigné le plus gros bundle mais j'ai poigné genre un 10 morceaux genre je vais manger genre 3 morceaux moins de bourré garder le reste pour un autre jour pis c'est ça sans avoir de ça noter il y a eu une nouvelle qui est sortie aujourd'hui je vais en parler pis je l'avais déjà un peu parlé dans le passé Phil Spencer, genre celui qui dirige Xbox qui se fait souvent dire que t'sais genre lui il aime ça préserver les jeux pis tout pis t'es avec la rétro compatibilité de la Xbox pis t'sais ils ont fait une bonne job Xbox mais j'ai jamais trouvé qu'ils ont fait une ex ben ils ont fait une très bonne job comparé à mettons en Playstation ou Nintendo mais t'sais ils ont comme arrêté de mettre de la rétro compatibilité sur WAN pis série ben ils ont arrêté c'est encore la rétro compatibilité mais ils ont arrêté de racheter des jeux pis ils ont fait leur maximum pour en racheter le plus possible parce que je ne pense pas vraiment pis là ben t'sais il y avait ben du bon qui disait comme t'sais Phil Spencer il est pour la préservation des jeux pis là il y a une nouvelle qui est sortie aujourd'hui c'est comme quoi que le store de la TuiSix va fermer l'année prochaine à partir de fin juillet de 2024 le store de TuiSix va fermer donc un paquet de jeux qu'on ne pourra plus pouvoir acheter parce que je trouve ça vraiment dommage pis je trouve que c'est pas top pour la préservation des jeux pis le monde qui dit qu'il veut vraiment la préservation ben la misère croire ça avec cette nouvelle là Playstation ont voulu faire ça il y a un an ou deux ils ont voulu faire ça c'est pour la PS3 pis au final il y a tellement de monde qui ont chialé qu'ils ont annulé le fait qu'ils voulaient enlever le store de la PS3 je pense qu'ils l'avaient faite pour la PS3 mais pas pour la PS3 pis là c'est ça ben là c'est la TuiSix qui va y copier par contre mettons pour la TuiSix ça concerne pas les jeux qui sont déjà rétro compatibles fait que les jeux mettons que tu peux acheter sur Wand ou Series X seront pas affectés fait que c'est vraiment des jeux que tu peux juste acheter sur TuiSix ou via le site web là mais qui étaient pas rétro compatibles leurs autres tu vas plus les acheter c'est ça fait que sûrement je risque de refaire un tour dans les jeux de TuiSix slash Xbox normal avant fin juillet 2024 pour voir genre qu'est-ce que je vais pogner je pense pas pogner grand chose je sais que sur WiiU j'en ai pogné quand même une couple pis depuis j'en avais comme plein dans ma wishlist de WiiU pis au final je les ai pas toutes acheter je risque de refaire un check-up pour la TuiSix slash Xbox normal il y en a que je me dis comme ça vaut pas tant la peine pis que mettons je peux les acheter physiques pis les copies physiques sont à peu près le même prix fait que je me dis rendu là je vais les acheter physiques un moment donné mais s'il y a des jeux qui sont très rares que genre très rares genre que mettons la copie physique est très rare très chère plutôt très chère ben généralement un jeu qui est rare il est cher mais c'est ça s'il y a des jeux de même que dans le store qui sont très chers physiquement je vais peut-être les acheter digital sinon on va pas les acheter mais je pense pas en acheter gros parce que beaucoup de jeux de TuiSix sont rétocompatibles sur sur One et Series X fait que je pense pas vraiment acheter grand chose pis t'sais je suis un gros joueur d'Xbox à la base fait que il y a pas il y a bien des jeux que j'ai déjà fait que c'est ça du coup la plupart des jeux digitaux que j'ai de TuiSix slash Xbox normal c'est pas mal des jeux rétocompatibles de One Series X fait que je sais pas, il va falloir que je fasse un tour là dedans mais ça presse pas j'ai encore 11 mois pour faire ça pis c'est ce que je vais checker pis je vais me dire qu'au final il y a aucun jeu qui m'intéresse vraiment euh pas mal sûr qu'il y a peut-être couple de jeux que je vais pogner ça me fait chier parce que je veux pas c'est comme un peu un achat compulsif cet affaire là j'pense pas être comme le douter mais un dude là quand il a fermé la store de la Wii U il a acheté TOUT les jeux digitaux de la Wii U j'pense pas faire ça je l'ai pas fait pour la Wii U pis je le ferai pas pour la TuiSix non plus euh j'pense pas je préfère remettons y aller avec des jeux que genre qui m'intéresse qui m'intéresse qui m'intéresse mais qui sont chers physiquement pis ça se peut qu'il y en a que je vais me dire comme ça m'intéresse mais ça m'intéresse pas plus que ça fait que je vais juste skipper mais peut-être vraiment du coup parcours mais ouais ça c'est je trouve ça vraiment dommage pis je trouve que ça aide pas pour la préservation des jeux ha 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 t'sais est-ce que ça leur coûte si cher que ça à garder le store je sais pas ben t'sais j'imagine qu'il y a plus grand monde qui achète des jeux de TuiSix qui sont pas rétro compatibles sur WAN et série X ils ont été meilleurs vendeurs y a pas si longtemps fait que c'est ça fait que tu les jeux de TuiSix à mon avis ça se vend encore c'est juste que c'est vraiment du coparcour mais ouais fait que je vais sûrement faire un check-up de ça il y a aussi des petits jeux indie mais les jeux indie généralement ça m'intéresse pas il y en a peut-être un en tête que j'ai que je vais peut-être acheter là je vais checker pis je vais checker aussi des vidéos de monde qui parle de quel jeu pogner pis tout ça va peut-être me donner des idées mais je suis pas mal convaincu qu'il y a pas grand chose que je vais pogner tu sais tu prends sur Wii U il y en a que j'ai acheté qu'au final ils ont mis sur Switch t'sais est-ce que c'est quelque chose qui pourrait arriver avec certains de ces jeux TuiSix là slash Xbox normal t'sais tu prends que tiens mettons l'année prochaine il y a un remake de Lollipop Chensa bon je pense pas que Lollipop Chensa est dans le support de la TuiSix mais t'sais sachant que un remake pourrait arriver ou un part d'un jeu pourrait arriver euh ouais en tout cas il va falloir que je fasse un check-up quand même au cas que je manque des des perles rares mais je me souviens que la dernière fois j'ai checké les jeux TuiSix je pense que j'avais acheté un ou deux jeux il y en avait qui m'intéressaient mais genre je les ai pas pogner peut-être que là je re-checkerais pis là je me dirais que moi t'sais j'ai un an pour les pogner est-ce que j'ai les pogne ou pas j'ai un jeu de Spyro dans ma tête je pense qu'il y en a un c'est un jeu de TuiSix et l'autre c'est un jeu de G-Box normal et je pense qu'ils sont pas trop chers dans le Star et ça je vais peut-être me dire ok j'suis mieux des pogner que des achetés PhysX parce que PhysX ils sont pas mal plus chers je crois mais peut-être que je suis dans le champ peut-être qu'ils sont chers dans le Star pis ils sont autant chers mettons en PhysX mais il me semble qu'il y en a un des deux qui est pas tant chers il me semble qu'il y a un jeu de Spyro que c'est un jeu de TuiSix pis l'autre c'est un jeu de G-Box normal qui m'intéresse pis le fait que j'ai dit ça mettons j'envoie la trilogie de Spyro sur ma WAND slash G-X genre la version WAND de la trilogie de Spyro pis j'ai pas ben ben joué pis c'est des Spyro qui m'intéresse plus que mettons les deux autres que je parle mais ouais ça va être à checker mais peut-être qu'ils vont annuler l'idée de fermer ce score-là pis ça reste à voir c'était la grosse nouvelle de la journée ça j'ai été bien déçu de voir ça parce que je joue encore sur TuiSix mais tu sais c'est c'est rare que j'achète des jeux digitaux sur TuiSix j'en achète mais bon c'est ça c'est très rare qu'est-ce qu'il y avait d'autres qui ont l'intention de le fermer parce que peut-être qu'ils vont mettre d'autres jeux rétro-compatibles mais vraiment pas convaincu c'est que t'es justement genre t'es si ils ont fait tout leur possible pour mettre le plus de jeux rétro-compatibles sur WAND slash série X comment ça se fait qu'il y avait un paquet de jeux que tu peux acheter sur le store de la TuiSix que tu peux acheter sur le store de la WAND pis série X pis là-dedans il y a des jeux first party tu sais pourquoi ils déliste des jeux genre comme Forza après une couple d'années parce que genre il y a un nouveau Forza je trouve que c'est comme je dis c'est c'est pas tant vrai l'affaire de gens qui veulent tant préserver les jeux c'est une question de business leur affaire pis c'est comprenable si ça fait pas assez d'argent ça vaut pas la peine si ça en coûte plus d'argent que d'autres choses mais je sais pas mais bon t'sais je chiale beaucoup mais t'sais les jeux que mettons le monde a acheté ils vont pouvoir quand même les redownloader pis jouer même si mettons ils ferment le store de la TuiSix c'est ce que j'espère aussi c'est à mon avis c'est un gros coup de point d'en face à ceux qui achètent digital de se faire dire que ouais les jeux que t'as acheté tu pourras plus les redownloader si jamais tu perds si jamais ton discadur il fait défaut tu pourras pas les redownloader c'est un gros coup de point d'en face mais je sais pas je trouve ça un t'sais j'me dis comme d'un côté t'sais si ils donnent la possibilité que tu peux redownloader tes jeux ça veut dire qu'il faut quand même qu'ils gardent le jeu sur leur serveur fait pourquoi t'enlèves la possibilité d'acheter ce jeu genre je sais pas c'est assez stupide je trouve ça stupide mais c'est peut-être une question de sécurité si on est capable de mettre ça trop à jour sur TuiSix la sécurité fait qu'il faut essayer de fermer ça c'est pas ça peut-être que c'est pour pousser le monde à acheter des jeux je sais pas je sais pas c'est ça sinon pour de ça j'ai fini mon long play de LSD c'est un long play de 15h au final j'ai bien c'est beaucoup plus plus j'avance dans le jeu plus je me suicide c'est ça j'ai eu du fun à le faire à part les Chris the Freeze que j'ai pogné non-stop c'est un long play que j'ai fait en 20 parties j'ai tout rassemblé 20 vidéos ensemble pour en faire qu'une ça a marché avec Avidemic c'est que j'ai pas eu besoin de faire beaucoup d'éditing mais j'ai eu un bug au début parce qu'au début je faisais un petit peu d'éditing pis j'ai pogné un bug la voiture j'ai juste mis toutes les vidéos collées j'ai checké voir si ça matchait j'avais peur que admettons ma partie 1 se ramasse à la fin pis admettons la partie 2 c'est celle du début de la vidéo j'avais peur de ça ça s'est tout mis genre dans le bon ordre à moins que j'ai fait une erreur en checkant mais je pense que j'ai bien checké ça ouais fait qu'au final on me voit sauvegarder beaucoup de fois dans le jeu parce que je voulais couper toutes les bouts pis on me voyait sauvegarder à part la première fois que je sauvegardais mais au final j'ai tout gardé ces bouts ouais c'est ça j'ai eu du fun avec cette jeu là ça venait très répétité fin à long surtout que genre j'ai eu du freeze une bonne vingtaine de fois en jouant ce jeu là fait que pis il y a bien des bouts qu'il a fallu que je refasse un peu même si je tiens refaire mais je ne veux pas nécessairement refaire parfaitement dans le fond il y a bien des journées j'ai fallu que je recommence à cause des freeze c'est plutôt ça parce que j'ai pas fait les mêmes affaires après avoir freeze mais j'ai eu du fun avec le jeu j'suis content de l'avoir acheté c'est juste que les freeze n'ont pas eu d'affaires c'est sûr c'est sûr est-ce que je vais y rejouer éventuellement peut-être mais en tout cas pas pour l'instant j'pense pas y rejouer pendant un bout j'ai pas réussi à arpoigner mon bug que les textures étaient toutes fuckées dans le jeu mais au moins genre j'ai une partie de ma vidéo de longplay que les textures sont toutes fuckées partout et ça je suis content ça parait stupide genre que j'suis content qu'il y ait un bug de textures qui apparaisse mal dans le jeu qui est dans mon longplay mais vu que c'est un jeu bizarre j'suis content que ça aille d'avoir au moins une demi-heure de tout ça pendant le game mais plus t'avances dans le longplay plus ça devient plein parce que je me suicide non-stop quasiment pas tout le temps il y a des jours vers la fin du jeu que je me suicidais pas tant ben je me suicidais pas mais il y avait des journées que genre je me suicidais quasiment au début de la journée parce que j'étais vraiment ok genre rouge 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 cool ben j'ai donné pas mal la claque genre la dernière journée la dernière pis l'avant dernière journée que j'ai fait mon longplay j'ai pas mal donné la claque surtout la dernière là j'ai euh j'ai essayé de grouler ça pour essayer de finir ça le plus vite possible sinon par de ça j'ai essayé une démo de Somebody Amigo Party Central pis euh ouais j'ai essayé une démo de ça c'est un jeu de rite j'ai voulu l'essayer je pense que c'est la première fois que je vois un jeu de même je connaissais la série mais c'est la première fois que je vois un jeu de ça je crois c'est pas super pour un jeu de rite c'est juste que pis là dans la démo il y avait genre deux toons quand j'avais une toon que je dirais c'est comme je vois ça correct l'autre toon buff pis j'suis pas vraiment intéressé si le jeu aurait été sorti sur Xbox ça m'aurait plus intéressé mais le jeu il sort pas sur Xbox c'est ce que je trouve un peu stupide c'est un jeu de rite mais c'est genre un jeu j'pense qu'à d'abord ça joue avec des maracas fait que t'sais pour la Switch c'est genre parfait pis là tu peux jouer avec des joycons mais tu peux jouer avec les boutons en fait pourquoi pas l'avoir sorti les autres plateformes c'est ce que j'me dis ben quoi que peut-être qu'il l'a sur Playstation sur Xbox j'pense pas qu'il va sortir sur Xbox mais à mon avis ce serait pas une mauvaise idée de le sortir sur Xbox pis qu'il n'aille pas de motion control c'est pas tout le monde qui veut jouer à ça avec du mouvement il y a des gens qui préfèrent jouer avec une manette pis c'est comme c'est quoi l'autre jeu que j'avais joué il y avait un autre jeu de rite que j'ai joué il y a pas si longtemps j'pense il est plus dans le Game Pass ce jeu là euh ça dit quoi Drum Master? non comment ça s'appelle je pense que si je marque Drum Master j'vais tomber dessus c'est peut-être peut-être Drum ah ouais c'est ça c'est euh c'est un jeu là j'pense Tekono Tatsujin Drum Master que c'est un jeu de rite que normalement tu joues sur des genres de tambour ouais t'as comme un tambour pis tu joues dessus normalement mais tu peux jouer avec la manette ça se joue plutôt bien avec la manette euh je dis plutôt bien là genre je sais pas si c'est faisable de faire les thunes au plus tough avec la manette euh moi j'suis pas capable mais c'est pas des thunes j'ai réussi à faire au plus tough mais c'était pas des thunes trop dures pis je les ai eu mais genre peut-être de justesse pas mal qui SCHOOLS je peux le ça ça c'est pas c'est pas ça 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 c'est pas Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501